Eh bien, bonjour. Je suis Monsieur Sympa. Je parie que je peux deviner le numéro auquel tu penses. Je sais que tu es plein de doutes. Tu veux faire un pari ? Je suis sûr que je peux te le prouver. Pense à un nombre entre 1 et 10, y compris 1 et 10. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander quel chiffre tu as choisi. Ce n'est pas comme ça que ma magie fonctionne, tu vois. Maintenant, je veux que tu multiplies ce chiffre par 2. Si ton chiffre est 3, quand tu le multiplies par 2, cela donne 6. Oh, ne te trompe pas, je ne dis pas que 3 est le nombre que tu as choisi. Pas encore. C'est juste un exemple. Après avoir multiplié le nombre de ton choix par 2, ajoute 10 au nombre que tu as obtenu. Dans mon exemple, cela fera 16. La prochaine chose que tu dois faire est de diviser ce nombre par 2. Regarde l'exemple. Après la deuxième étape, j'avais 16. Et après l'avoir divisé par 2, j'ai obtenu 8. Et enfin, je te demande de soustraire 5. Le résultat est le nombre que tu as choisi. Je sais que j'ai raison. Ma magie fonctionne à tout moment. Tu te souviens de notre exemple ? Quand j'ai soustrait 5 de 8, j'ai obtenu 3. Et c'était bien le nombre avec lequel j'avais commencé. Tu es impressionné par ma magie. Super ! Mais tu sais quoi ? Je ne vais pas m'arrêter là. Pour toi, je vais pousser mon pouvoir jusqu'à ses limites. Je veux que tu choisisses à nouveau un autre chiffre de 1 à 10. Je vais d'abord te poser quelques questions. Puis, je regarderai dans ma boule de cristal et te dirai qui tu es vraiment. Si possible, prends un stylo et une feuille de papier afin de te souvenir de tes réponses à la fin. Ou trouve un autre moyen de les noter. Selon la lettre la plus courante que tu choisiras, je te dirai le numéro que tu as choisi et j'expliquerai ce que cela dit de toi. Et tu sais quoi ? Si je n'arrive pas à deviner le nombre correctement et que je te dis un nombre différent de celui que tu as choisi, cela signifie peut-être que ton subconscient essaye de te dire quelque chose. Ou que ma boule de cristal essaye de te donner un indice. Prêt ? C'est parti ! Voici la première question. Laquelle de ces choses voudrais-tu contrôler ? Tu peux seulement en choisir un. A. Feu B. Terre C. Eau D. R E. Métal F. L'électricité La question suivante est Quelles seraient les vacances parfaites pour toi ? A. Faire du tourisme à New York B. Louer un chalet douillet, lire un livre sous un arbre et prendre le thé l'après-midi C. Un endroit près de la mer Une île tropicale serait parfaite D. Un circuit historique à travers l'Europe Tu aimerais visiter des tas de musées E. Un endroit où tu peux faire la fête la nuit et te détendre le jour F. Faire un voyage en voiture à travers les États-Unis avec beaucoup de randonnées au programme Voici la troisième question. Le nombre que tu as choisi est-il père ou un père ? Si c'est un père, vas-y et écris les lettres A, C, D et F. Si c'est père, alors mets les lettres A, B et E. La prochaine question que je veux poser est Quel est le travail de tes rêves ? A. Un PDG B. Un chef C. Un écrivain D. Un professeur E. Un organisateur d'événements F. Un influenceur N'oublie pas d'écrire la lettre de ton choix. Passons à la question suivante Le nombre que tu as choisi est-il un nombre premier ? C'est-à-dire un nombre qui n'est divisible que par lui-même et un. Si ta réponse est oui, alors ajoute les lettres C, D, E et F à tes réponses. Si ta réponse est non, alors ajoute les lettres A et B. Je n'ai pas encore fini. Voici ta cinquième question. Dans quoi dépenses-tu le plus d'argent ? A. Des vêtements B. Manger au restaurant C. Nouveaux loisirs D. Des livres E. Acheter des cadeaux pour tes proches F. Voyager J'espère que tu notes tes réponses Parce que j'ai encore quelques questions pour toi. Quelle est ou était ta matière préférée à l'école ? A. Math B. Science C. Art D. Philosophie E. Littérature F. Éducation physique Choisis un animal A. Un lion B. Un lézard C. Un dauphin D. Un hibou E. Un chien F. Un aigle Choisis quelque chose que tu aimerais manger A. Un steak B. Des spaghettis avec des boulettes de viande C. Une salade méditerranéenne D. Pas le temps de manger Je vais prendre du café pour me tenir éveillé E. Les desserts comptent-ils ? Je suis très gourmand F. Des flocons d'avoine avec des fruits frais Peux-tu diviser ton nombre par 3 ? Si ta réponse est oui, tu peux noter C et E sur ta feuille Si ta réponse est non, alors écris A, B, D et F Ok, maintenant, tu peux diviser ton nombre par 5 Si ta réponse est oui, écris A et F Si ta réponse est non, alors écris B, C, E et D Choisis un symbole A. Une étoile B. Le yin-yang C. Le triquetra D. La lune E. Un cœur F. Des ailes Et la dernière question est Quel genre de film préfères-tu ? A. Pas de film pour moi, je préfère les émissions dramatiques traditionnelles B. Les comédies avec des personnages maladroits C. Les films fantastiques avec des personnages qui ont des pouvoirs magiques D. Les films de suspense où je dois découvrir qui est coupable E. Les comédies romantiques qui se terminent par Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps F. Les films de science-fiction dans lesquels les personnages explorent de nouvelles planètes As-tu noté tes réponses ? Quelle est la lettre la plus fréquente ? Voici ce que ma boule de cristal dit de toi Si tu as surtout des A, alors ton numéro est soit 1, soit 10 Tu es une personne volontaire et déterminée Les choses sont souvent soit noires, soit blanches pour toi Il n'y a pas de couleur grise dans ton monde Tu apprécies le succès Tu es travailleur et confiant C'est pourquoi tu serais parfait dans des postes de direction Tu n'aimes pas les changements Mais essaye de garder à l'esprit que c'est une partie inévitable de la vie Cela peut aussi te faire beaucoup de bien si tu apprends à accepter les choses telles qu'elles sont Si tu as choisi plutôt B, alors ton numéro est soit 4, soit 8 Tu es une personne calme, tu es mature au-delà de ton âge Tu as les pieds sur terre et tu es réaliste en même temps Tu acceptes le fait que la vie n'est pas un lit de roses Elle a ses hauts et ses bas Mais cela ne doit pas t'empêcher de rêver grand et de travailler dur Si tu as beaucoup de C, alors ton numéro est soit 3, soit 9 Tu es une personne chanceuse On peut dire que la bonne fortune te suit partout où tu vas Tu aimes la nature et tu te sens étroitement lié à elle Cela te permet d'avoir une vision plus large de la vie Tu rêves de rendre le monde meilleur grâce à tes réalisations N'oublie pas de faire confiance à tes capacités, car tu es tout à fait en mesure de le faire Si tu as choisi beaucoup de D, alors ton chiffre est le 7 C'est un chiffre magique Il signifie que tu es une personne spirituelle Tu accordes de la valeur à la sagesse et aux connaissances par-dessus tout C'est pourquoi tu consacres ton temps à apprendre de nouvelles choses Tu crois que plus tu en sais, mieux tu peux comprendre la vie Tu dis toujours la vérité et tu veux qu'on te la dise aussi Même si cela peut faire mal Mais ne pas savoir les choses est ce que tu détestes le plus Si tu as surtout un E, alors ton numéro est soit 2, soit 6 Tu es optimiste et rêveur C'est pourquoi tu t'attends toujours à ce que les choses aillent dans ton sens Mais si ce n'est pas le cas, tu es vite anéanti Et pourtant, tu ne cesses jamais de croire que tout finira par s'arranger Tu sais toujours comment remonter le moral des gens Et tout le monde aime être avec toi N'oublie pas de te remonter le moral à toi aussi de temps en temps Et le dernier, mais pas des moindres Si tu as choisi le F, alors ton numéro est le 5 Tu es un esprit libre qui aime essayer de nouvelles choses et partir à l'aventure Tu aimes profiter de la vie et la vivre pleinement Et tu n'as pas peur de prendre de grandes décisions Car tu n'as pas peur des nouvelles expériences Tu n'es pas du genre à regretter Quoi que tu vives, tu le vois comme une leçon et un nouveau défi